What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui je vais donc vous parler d'une information plutôt intéressante, enfin on va dire ça adresse un peu plus les gamers PC essentiellement parce qu'on va parler de Minecraft. Bien qu'il est aussi sur les plateformes de jeux vidéo, enfin les old, enfin les... pas les next gen, pas encore, si je dis pas de bêtises, en gros sur la Xbox, bien sûr, évidemment. Bref, aujourd'hui en fait je vais parler donc de Minecraft qui risque de se réacheter. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce studio en fait, donc ça bouge un peu la caméra, donc en fait le créateur en fait de Minecraft, donc le studio qui s'appelle Mojang, qui risque d'être acheté. Alors, pour vous dire en fait à peu près l'historique, c'est depuis le début de cette année là. Minecraft, on va dire, ont une assez grosse succession au niveau des ventes chaque mois, ils vendent beaucoup beaucoup leur exemplaire de tout ça. Ça marche extrêmement bien le jeu Minecraft, comme quoi on peut réaliser un jeu assez simple et se faire beaucoup d'argent, c'est ce qu'on comprit un peu ces développeurs là. Et franchement, grosse félicitation à eux. On va dire que depuis le début de l'année, il y a eu énormément énormément de grosses entreprises qui ont proposé d'acheter ce jeu là, forcément, pour se faire du bénéfice. En gros, ils achètent Minecraft et puis après, ils vont essayer, on va dire, de le remettre en vente, tout ça, et de se faire encore plus d'argent. C'est un peu le but de tout ça. Et aujourd'hui, on a spécialement Microsoft qui ont voulu, et oui, et oui, ils ont proposé un prix, je vais vous dire ça après, c'est assez choquant. Microsoft qui ont proposé d'acheter Minecraft. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que Microsoft, quand on se dit, bon, ils ont leur OS, ils ont aussi d'autres trucs, alors c'est principalement l'OS. Mais, quand tu réfléchis, tu te dis, bah, pourquoi ils vont acheter Minecraft, quoi ? Un jeu comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Alors, ce n'est pas tout, c'est-à-dire que le jeu Minecraft, depuis, on va dire, sa création, tout ça, a environ, ils ont environ vendu 55 millions d'exemplaires. Microsoft, ils ont proposé aujourd'hui à 2 milliards de dollars, voilà, pour, on va dire, acheter, on va dire, le jeu Minecraft. C'est quand même énorme. Donc, je pense que, honnêtement, il n'y a pas eu encore, c'est-à-dire que les créateurs, en fait, de Minecraft, enfin, le studio, en gros, le studio en lui-même, ils n'ont jamais reçu, je crois, une aussi grosse somme d'argent. Et, il se peut, on va dire, que dans l'avenir, Microsoft puisse acheter Minecraft. Parce qu'ils proposent un tel prix d'achat que, peut-être, finalement, le créateur de Minecraft, il va se dire, voilà, c'est une assez grosse somme, parce qu'on se dit que, nous-mêmes, qu'ils n'ont vendu que 55 millions d'exemplaires, et ils en proposent 2 milliards. Alors, attention, c'est-à-dire que, moi, je vous dis 55 millions d'exemplaires vendus, vous le multipliez par 20, parce que c'est à peu près le prix de Minecraft. Donc, voilà, donc, il faut faire attention là-dessus aussi. Mais, en gros, il propose vraiment un énorme tarif. Alors, après, on peut se poser la question aussi, pourquoi Microsoft font ça ? Est-ce que, finalement, dans les systèmes d'exploitation, on va retrouver à chaque fois un Minecraft ? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est un peu le délire de notre cher créateur Microsoft, qui est fan de Minecraft, et qui a voulu, tout simplement, il a pété un câble, il a voulu se procurer Minecraft. Voilà, il a voulu se l'acheter, carrément, et puis, peut-être, le faire à sa sauce. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez des idées, vous. Moi, c'est vrai que ça me paraît assez étrange, voilà, et je voulais vous tenir au courant à propos de tout ça. C'est à peu près toutes les informations, ça provient, donc, on va dire, d'une source assez sûre, c'est le Wall Street Journal. Donc, on va dire un journal, quand même, qui, à chaque fois, donne des infos. Ça ne vient pas, voilà, ça ne vient pas, ce n'est pas créé par un journaliste. C'est, quand même, des choses assez importantes qui sont sorties. Enfin, créé par un journaliste, normalement, non. Ce que je veux dire, c'est que, souvent, c'est dans des conférences, des trucs comme ça, et puis, voilà, c'est relevé, c'est noté. Et puis, après, bien sûr, distribué dans les journaux, enfin, pour donner un peu des gros titres. Donc, peut-être, il n'y aura rien. Peut-être que, on va dire, les créateurs de Minecraft vont même refuser un peu cette offre-là. Mais, elle est tellement grosse qu'il est possible, et je vous le dis en vidéo, qu'ils se fassent acheter. Voilà. Merci pour tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout, un petit truc, c'est que je reprends un peu ma chaîne au bon rythme. Parce qu'en fait, je l'avais, ce que j'avais dit il y a une semaine, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, là, il y a eu les cours, tout ça. Il a fallu que je me mette au bon rythme, au niveau des cours. Puis, avec d'autres trucs aussi qui se sont ajoutés. Et puis, là, ça va. Là, voilà, je suis arrivé à, on va dire, à prendre le bon rythme, à peu près savoir quand est-ce que je dois faire mes vidéos. Et puis, ça a l'air de bien marcher. Voilà, merci pour tous les gens. Puis, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao. Peace out.